Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on ne l'a jamais fait, on a envie de le faire. Mais est-ce qu'on se donne les moyens de le faire ? Je pense qu'à l'époque, je ne me donnais pas les moyens vraiment de le faire. C'est intéressant parce que finalement, j'ai eu une démarche similaire à la tienne, sauf que j'avais ma première entreprise à côté, mais mon premier blog TechnoSmart, j'ai passé plusieurs mois dessus sans que ça amène quoi que ce soit. C'était sur les nouvelles technologies. Je l'ai laissé en ligne pour montrer au monde ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si vous voulez voir ce qu'il ne faut pas faire avec un blog, allez voir. Et ça permet en tout cas de s'initier. Et dans ton cas, en plus de s'initier, peut-être pas l'entrepreneuriat, mais si quand même déjà. Tu développes des compétences qui vont t'être utiles après dans ton projet entrepreneurial. Et c'était un des messages que je portais qui n'était effectivement pas si courant à l'époque. Mais même aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas compris. C'est que quand tu te lances dans un petit projet comme ça sur le web où tu vas commencer à créer du contenu communiqué, tu n'as pas besoin de beaucoup de ressources. Tu peux faire ça à côté de ton boulot, de ton activité, de tes études. Et puis, ça te crée des compétences qui vont être utiles pour le reste de ta vie. Donc… C'est compétences et mindset. Je pense que si je regarde, on verrait toutes mes aventures entrepreneuriales qui ont des cycles de 3 à 6 ans, il y a toujours ces compétences sur lesquelles tu apprends et après tu capitalises pour la next entreprise. Donc ça, c'est des compétences, mais il y a aussi surtout le mindset, les changements. Ce blog-là m'a fait dire, oui Romain, tu as une expertise entre guillemets, tu peux la partager au monde, donc le regard des autres. J'ai travaillé à fond là-dessus. Genre, j'ai ma première vidéo YouTube, tu regardes en 2009 et tu te dis, c'était maintenant, faire des vidéos sur YouTube, on en fait, voilà, est-ce que c'est mainstream, je ne sais pas encore. Mais à l'époque, j'étais terrorisé de faire ça. C'est normal. Mais du coup, quand tu deviens entrepreneur, tu es obligé de marketer ton message et tu le fais quand même. Oui, exactement. Donc c'est plus des leçons de mindset, j'ai envie de te dire, qui m'ont après servi et accompagné dans la suite. Donc, tu vois que tu n'as clairement pas gagné d'argent avec ce projet et là, tu t'inscris à Blogueur Pro quand même, ce qui est quand même un investissement, même si tu avais moins un salaire et tout ça déjà. C'était mon salaire mensuel, très clairement. D'accord. On termine un mois de salaire dans Blogueur Pro, donc c'est que tu te disais, ok, il faut que je passe la vitesse supérieure et il faut que je sois plus sérieux dans mon projet. Et là, tu avais peut-être une vision aussi plus claire de ce que tu voulais faire. Tu voulais vraiment gagner de l'argent et être libre avec un business sur le web. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que le message que tu as clairement inspiré ces choix, il y a dix ans, tu as des livres pour changer vie. Oui, c'était du dev perso, à la fois aussi du business, mais il y avait toujours ce petit côté en filigrane de liberté que tu as toujours eu parce que c'est en toi. Et je pense que quand tu as lancé la formation, je me dis que c'est le truc à faire. Et pareil, c'était un saut de foi à l'époque de se dire d'investir sur moi-même. Ce n'est pas le genre de truc qu'on m'avait appris à faire. Et très clairement, je savais qu'au départ, je pense que j'étais venu avec l'idée de monétiser justement ce blog sur Human Beatbox. Mais j'ai très vite compris, je pense, le premier cours que c'était mort. Ce que je viens de te expliquer. Parce que l'un des premiers cours, c'est l'étude de marché et on voit le potentiel économique. Exactement. Et tu te dis que c'est mort. Exactement. Et il y a bien un truc qu'on peut voir depuis le début de cette interview où je dis que la physique, ça me passionnait parce que j'apprenais l'infiniment petit. Human Beatbox, c'est aussi un truc sur lequel j'apprenais et que j'aimais transmettre. Si tu veux, il y avait d'autres sujets sur lesquels, notamment la psychologie et le langage corporel, qui était un sujet qui me passionnait, mais que je dévorais des livres et ce genre de choses. Et au final, je me suis rendu compte, mais c'est peut-être cette niche-là sur lequel je peux venir asseoir une expertise, créer des offres et ça rentrait pile poil avec ce que tu proposais avec Blogueur Pro à l'époque. Et sur lequel, finalement, ma première vraie aventure entrepreneuriale, celle qui m'a permis de quitter le salariat, c'était cette aventure-là. Donc, l'idée de ça, c'est qu'une passion et un potentiel économique de la niche. Absolument. Mais ça, tu vois, je l'ai appris après. Tu te rappelles très bien. Oui, d'accord. Mais c'est le début de Blogueur Pro, donc tu t'en rappelles encore dix ans après. Enfin, tu as intégré ça dans les bases. Oui, j'ai intégré. Mais après, sur le moment, tu ne le conscientises pas. C'est après, avec les expériences que tu conscientises tout ça. C'est ce qui me permet, quand j'ai des conversations avec des personnes qui souhaitent se lancer l'entrepreneuriat, je peux dire avec le devoir, s'en décourager, si oui ou non, il y a un potentiel pour cette activité-là. Et là, maintenant, on ne va plus loin dans Blogueur Pro puisqu'on parle même de l'Ikiga et tu sais où tu as le potentiel économique, la passion, puis aussi la compétence et la mission de vie. Ce n'est pas forcément facile à trouver, mais en tout cas, on en parle pour donner un idéal à atteindre. C'est parti. 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 C'est parti.